Le contenu de ce livre parle de l'IMS. L'IMS, c'est un réseau fédérateur des réseaux, c'est-à-dire fédérateur des usages numériques. Donc, il regroupe, c'est une architecture qui regroupe à la fois les réseaux fixes et les réseaux mobiles, aussi bien que les réseaux à commutation de circuits et les réseaux à commutation de paquets. Notre travail consiste à aider l'ingénieur et le chercheur au dimensionnement du trafic de ces réseaux IMS. Déjà, c'est des réseaux qui commencent, qui ont des débuts d'application, avec ce qu'on appelle un peu les réseaux sociaux, et puis l'IP, TV. Mais plus tard, d'autres applications seront... C'est des réseaux, certains services, qui demandent une très grande bande passante et seront déployés. Et surtout, si on arrive à une étape, pérabilité de certaines applications. Donc, c'est des réseaux, c'est les réseaux du futur, donc comme le disent les Anglais, Next Generation Network, et on a travaillé là-dessus. Alors, notre travail, donc, il a consisté à dimensionner, mais l'exception de notre travail, c'est le dimensionnement à partir des classes de trafic. Donc, comment dimensionner... Comment d'abord, il faut d'abord classer le trafic prévisible en classe, et ensuite, par rapport à ça, dimensionner ses équipements pour qu'il y ait vraiment... pour la stabilité de ces réseaux, et pour maximiser leur rendement. On a travaillé sur ça. Les grandes orientations numériques du Sénégal, c'est un peu les grandes orientations numériques du monde. C'est-à-dire, c'est le Big Data, et il y a l'intelligence artificielle. Et plus tard, et dans un avenir plus ou moins proche, c'est un peu la radio-identification. Donc, ça, tout ça, les applications qui fonctionnent avec Big Data, et aussi l'intelligence artificielle et les RFID seront, vont dialoguer, seront acceptés par ces types de réseaux IMS sans difficulté. C'est des réseaux qui simplifient, non seulement qui simplifient les architectures qui existent, mais qui viennent tout simplement s'arrimer à ce qui existe. C'est ça, c'est ça la force des réseaux IMS. Je voudrais vraiment féliciter Mme Ba et aussi toute sa famille, ses enfants qui sont là, qui ont aussi été privés de temps par rapport surtout à un papa qui s'est consacré à un travail important. Je félicite Alassane Ba parce que aussi c'est un agent de la DGID. C'est un agent de la DGID, donc c'est une fierté pour la DGID de voir quelqu'un de son niveau faire un livre de cette facture. Je pense qu'il est important peut-être DAP qu'on puisse aussi envoyer quelques exemplaires de livres au ministère des Finances pour aussi se féliciter de ça et aussi acheter quelques exemplaires de ce livre-là, le mettre dans notre salle de documentation pour que toute personne qui est intéressée par ce document puisse y accéder et peut-être même la présentation. et puisqu'il est avec nous tous les jours ici, qu'on puisse aussi profiter de sa science pour mieux développer l'architecture informatique de la DGID et l'utilisation des données. Mais tout ça est fait pour le bonheur des Sénégalais parce que tout ça contribue au programme que nous avons lancé qui s'appelle Yatal, qui vise à élargir l'informatique à cette magie d'enlever les frontières. Parce que c'est un peu le Yatal qu'on théorise, c'est d'enlever les frontières et l'informatique parvient à enlever les frontières entre non seulement les contribuables et l'administration, entre les différentes structures étatiques et surtout entre les différentes structures de la Direction Générale des Impôts. Ça montre que la DGID est une famille. S'il y a quelqu'un qui réalise quelque chose de positif, toute la DGID se met debout pour magnifier cette action-là. Et c'est pareil, si on est dans des situations aussi un peu moins heureuses, la DGID se mobilise. Aujourd'hui, c'est une situation heureuse. Nous nous mobilisons pour vous. C'est pourquoi je ne veux pas laisser longtemps. Parce que la star, ce n'est pas moi. La star s'appelle Alassane Ba. Et donc, c'est important. La star aussi, c'est Mme Ba. C'est toute la famille Ba qui est là présente, qui a aussi consenti tous ces sacrifices-là pour qu'on puisse aboutir à ce document important. et qui a l'originalité d'être à la fois en français et en anglais. Tout ça aussi, c'est une position très avant-gardiste parce que je reste convaincu que c'est ça l'avenir. Bon, les gens comme nous autres ou comme Djaité sont totalement dépassés parce que nos enfants aujourd'hui sont totalement bilingues et le monde sera un monde où l'anglais sera en tout cas la langue universelle. C'est même le cas aujourd'hui. Je crois que c'est heureux aussi. C'est une vision, c'est une position très avant-gardiste de parler de quelque chose de technique et de le parler en deux langues, à la fois l'anglais et donc le français. C'est pour montrer qu'on s'inscrit dans une dynamique de progrès et cette dynamique de progrès, je crois que c'est important. Alassane, merci et bravo pour ton travail et bravo à toute ta famille pour cela. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.